Bonjour à tous, bienvenue dans Objets mortels, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente, en moins de 3 minutes, un objet étrange fait en os ou en tissu humain. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter cette boîte faite dans un crâne humain, objet emblématique d'une société secrète de l'université de Yale. Les grandes universités américaines ne produisent pas que des fraternités ou des sororités. Elles produisent également leur lot de sectes et de confréries secrètes. La confrérie Skull & Bones est l'une de celles-ci. Elle aurait vu passer pas mal de personnages influents des Etats-Unis, dont les futurs présidents George W. Bush et William H. Taft. Les membres de la confrérie Skull & Bones sont légèrement obsédés par les images macabres, à tel point que leur maison, située dans le campus de New Haven, a été baptisée The Tomb. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils aient choisi cette boîte en os humain comme emblème. Cet objet date de 1872. Il est composé d'un bloc crânio-facial, c'est-à-dire d'un crâne avec sa mandibule, et de deux fémurs entrecroisés. Sur l'un d'entre eux, on a profondément gravé quatre lettres formant le mot Thor, qui est censé être le nom que tout nouvel arrivant recevait pendant son initiation. Cet objet est le plus important de leur culte. Il figure d'ailleurs sur toutes les photos qui rassemblent tous les ans les nouveaux membres de la confrérie. Pourtant, lors de sa mise aux enchères, son estimation de départ était ridiculement basse, avec une valeur estimée entre 15 et 20 000 dollars. Vous voulez mon regard d'ostéo-archéologue sur cet objet, j'en suis sûre. Eh bien, si les membres de la confrérie se vantent très souvent de déterrer des squelettes pour remplir The Tomb, il ne fait aucun doute que cet objet provient bien d'une préparation médicale du 19e siècle. Peu de dents sont manquantes, les orbites sont parfaites, et à part quelques écorchures sur les os propres du nez, ce crâne est en parfait état. Peu compatible avec une exhumation sauvage, donc. Si cette boîte est impressionnante, c'est loin d'être le seul vestige humain détenu par la confrérie Skull & Bones. Dans une lettre du 7 juin 1918, Winter Mead, un membre de la confrérie, annonce que les ossements de Géronimo ont été déterrés depuis le cimetière de Fort Steele, et les ossements seraient toujours dans la confrérie à l'heure actuelle. S'il s'agit probablement d'ossements bien plus quelconques que ceux du célèbre chef Apache, le descendant direct de Géronimo a tout de même assigné les responsables de la confrérie en justice. Il espère récupérer les ossements pour leur fournir une sépulture décente. Et vous ? Que feriez-vous si les membres d'une confrérie secrète s'appropriaient les restes mortels de votre ancêtre ? Personnellement, je ne ferai pas appel aux autorités, j'irai directement leur botter les fesses. A très bientôt pour de nouveaux objets insolites et macabres, et d'ici là, restez vivants !